Le Centre Gabonais des élections, CGE, annonce la réélection du président Ali Bongo en Dimba. Mais dans une déclaration des militaires réunis dans un comité pour la transition, annonce la destitution des institutions de la République et l'annulation des résultats du scrutin. « Ce jour 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garants de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place », à fond des citations annoncent les militaires dans leur déclaration. Le président Ali Bongo en Dimba a été au pouvoir depuis 14 ans. Il a été réélu, selon le CGE, avec 64,7% des suffrages lors de la dernière élection tenue samedi. Son principal adversaire, Albert Ondo Ossa, n'a recueilli que 30,77% des voix. Une élection organisée sous hôtel. Après plusieurs semaines sans être alimentés en électricité, les habitants du quartier d'Inguesouf dans la commune du 8e arrondissement manifestent leur mécontentement ce matin du mercredi 30 août 2023. Ils sont sortis massivement pour exprimer leur ras-le-bol devant un poste de transformation de la Société Nationale d'Électricité, SNE. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a déclaré mardi que son pays a proposé une solution politique pour résoudre la crise actuelle au Niger, son pays voisin. Cette solution proposée par le président algérien Abdelmadid Tebboune est axée sur des consultations entre des parties nigériennes concernées, a précisé le ministre lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale algérienne, Alger. L'objectif principal est d'établir un délai de six mois pour élaborer et mettre en œuvre une solution politique qui garantisse le retour d'une gouvernance constitutionnelle et démocratique au Niger, selon le ministre. Le réseau des journalistes et communicateurs des provinces du Moyen-Chari et du Mondoul a présenté ce 29 août un projet intitulé « Sensibiliser pour réduire les conflits violents dans le Moyen-Chari et le Mondoul ». Selon le président du réseau, Alakoas Mandibay, ce projet se veut un outil de conseil pratique à l'égard des agriculteurs, des éleveurs et de toutes personnes en contact avec eux, à savoir les agents vétérinaires, les techniciens de l'agriculture, les journalistes, les anciens, pour contribuer à prévenir les conflits violents dans les provinces du Moyen-Chari et du Mondoul. Hassan Mahamat Halou, coordonnateur national de l'association thiadienne pour l'unité de la République, a fait une communication relative à l'enrôlement sur le fichier électoral ce mardi 29 août 2023. Il a rappelé que le recensement général des électeurs a été fait en 2016, corrigé en 2020 et c'est lui en cours, vise à réviser afin de permettre à toutes les populations d'obtenir leur carte d'électeur pour exprimer leur choix au moment opportun. Pour lui, le référendum marquera le retour à l'ordre constitutionnel et permettra à la population de choisir ses dirigeants. Il lance un appel à tous ceux qui sont à l'âge de voter et de se rapprocher des agents envoyés par la Conorègue pour se faire enrouler. Il a envie de sortir massivement à partir d'aujourd'hui dans leurs quartiers, villages, fériques respectifs pour valider leur citoyenneté.